Moi c'est Foudé Tosila, journaliste écrivain. La radio, c'est un organe de presse, ça fait partie des canaux de transmission du message. La radio, c'est la transmission en audio du message ou de l'information. La radio prise sous le terme radio, c'est le bâtiment dans lequel on émet en audio tout ce qui est comme information, comme distraction, comme amusement, comme sensibilisation et comme culture. La Guinée était un pays de grande production agricole, surtout des produits de plantation, de l'ananas, de la banane, en fait de tout ce qui peut être commercialisé à l'extérieur. Et puisque surtout il y avait de grandes plantations de bananes et de grands planteurs, alors on avait installé un système pour informer ces planteurs de l'arrivée du bateau qui doit embarquer leur production pour les autres pays, pour l'Europe en particulier. Cet outil qui servait donc à informer ces planteurs a fini par devenir plus tard radio banane, du nom de la banane qu'on exploitait en Guinée. Et c'est ainsi qu'on a parlé de la première radio en Guinée. C'est cette radio banane qui va évoluer et qui va devenir radio Conakry. Et lorsque le premier régime s'est installé à partir de 1958 et que la révolution culturelle socialiste est entrée en action en 1968, cette radio du régime de l'époque est devenue la voie de la révolution. Cette voie de la révolution donc qui continuera jusqu'en 1984 à la mort du président Ahmed Sekou Touré et à l'arrivée du colonel Lansana Conte à l'époque. Et donc on est revenu de la voie de la révolution à Radio Guinée. Tout début, cette radio était installée là où aujourd'hui nous avons un commissariat en face de la banque islamique, la presqu'île de Caloum ici. Chacun reconnaît ce commissariat aujourd'hui à l'angle. Vous avez en face la banque islamique. C'est de là-bas que la République fédérale d'Allemagne a construit le bâtiment de Boulibinet qui a reçu cette radio et plus tard, à partir de 1977, la télévision nationale dans le même local à Boulibinet. Vous savez, à l'époque, c'était le régime du parti unique. Donc le parti qui dirigeait la Guinée à l'époque, le parti démocratique de Guinée, c'est son message qui passait à la voie de la révolution. Et là, c'était donc ce message de sensibilisation de la population, de formation. Il y a l'information, bien sûr, mais c'était plutôt la formation idéologique, la mobilisation de la population autour des objectifs du régime qui était le programme de la voie de la révolution. En fait, vous avez les programmes de distraction, vous avez le sport, vous avez la culture, mais tout allait dans l'angle du renforcement de la révolution, c'est-à-dire du régime qui dirigeait le pays à l'époque. Du ministre au directeur général de la voie de la révolution jusqu'au rédacteur en chef, au directeur des programmes, toute la direction technique, tout le monde était des militants parce que tout le peuple de Guinée était militant du parti démocratique de Guinée. C'était le seul parti, donc la voie de la révolution était organisée de sorte que c'est la même culture qui se transmet, c'est la même ligne éditoriale, la ligne éditoriale du parti au pouvoir. Et tout le peuple était militant du parti démocratique de Guinée. Qu'on le reconnaisse ou pas, c'était ça l'idéologie, que chacun était militant du parti démocratique de Guinée. Comment on peut être d'un régime et critiquer ? On ne l'osait même pas, il ne faut même pas se l'errer, c'est qu'on ne l'osait pas et on ne le faisait même pas. Ceux qui avaient l'intention de faire cela quittaient d'abord la République, peut-être, pour aller le faire ailleurs et avec tous les dangers. Non, non, ce n'était pas possible. La radio Guinée, c'était en fait les mêmes structures que la voie de la révolution, parce que la radio Guinée a hérité de la voie de la révolution. Mais ce qui arrivera à partir de 1977, avec la voie de la révolution même, en mai 77, c'est la création de la télévision nationale. Donc ça veut dire que la direction générale de radio Guinée, est devenue direction générale de la RTG, la radio télévision guinéenne, qui comprend donc la radio et qui comprend la télévision. Et plus tard, qui comprend aussi la RKS, Radio-Calume Stéréo, et la RCI, Radio-Conakry International. Tout cela était sous la même direction et s'était organisé, surtout à partir de 1986, à partir de la libéralisation des ondes. Tout ceci était maintenant orienté vers de la distraction importée d'autres pays. De nouveaux sons sortent maintenant de la radio. Ça sonne quelque chose de diversifié. Et les radios privées étaient entrées en action. La concurrence était là et donc Radio-Guinée a commencé à s'ouvrir petit à petit au rythme des autres radios qui étaient sur place. Le régime qui est venu après la révolution s'est dit donc démocratique, ouvert à tous les courants de pensée. Vous avez des animateurs qui sont rentrés, par exemple d'Abidjan, comme Ali Badaradjakite et Abedé, qui transportaient vraiment la langue du terroir et des quartiers sur les ondes. C'était une première. Des émissions se sont créées pour ouvrir le débat. Donc, comme c'était désormais un régime nommé libéralisme, alors libéralisme politique, économique, évidemment que le temps s'est ouvert. Et les démarches ont commencé, le combat a commencé, pour d'ailleurs libéraliser les ondes et permettre aux journaux privés écrits, aux radios privés, aux télés privés de s'installer. Et lorsque nous allons vers cela, c'est que le temps déjà est ouvert. Mais c'est le régime qui le permettait à l'époque. Et dès cette époque, on est parti au libéralisme, à la libération des ondes, à la libération de l'expression. Vous savez, Radio Guinée a une direction générale. Non, la RTG a une direction générale, qui comprend la direction de la télévision et la direction de la radio nationale. Évidemment, la radio nationale, maintenant, a une direction des programmes, une division de l'information, qu'on appelle la division politique, qui comporte le journal Parler, donc, et toutes ses dépendances. Vous avez une direction technique. Donc, ce sont les trois principales structures. Mais à côté, nous avons une section des sports, qui s'occupe des sports de la culture. Nous avons aussi une section des langues nationales, évidemment, qu'on appelle l'artillerie lourde. C'est là où toutes nos langues interviennent. Donc, le directeur de la radio a sous sa coupe son programme, ou ses programmes, mais aussi son journal, qu'on appelle division d'information, et sa technique. Mais le directeur général de la RTG gère à côté la section sport et les langues nationales qui relèvent de la direction générale. C'était cela la structure. Et les reporters relévaient, donc, soit de chefs services techniques extérieurs, comme les caméramans, comme les preneurs de son avec leur nagra, et les journalistes reporters relévaient de la division des informations, qu'on appelle la division politique, donc le journal Parler, et les autres relévaient directement de la direction générale, à savoir le sport et les langues nationales. Celui qui a dirigé l'Assemblée nationale ici, le premier, il s'appelle Abba Carson Paré, il était le directeur de la radio. Nous avons vu là-bas, moi, j'ai vu défiler les Émis de ton papa, Emmanuel Cathy, Justin Morel-Junion, Satoubela Gallo, ils sont nombreux, ceux qui ont défilé là-bas, les alpha camarades directeurs de la télévision nationale, et qui encore, jusqu'à la génération actuelle, les alpha cabinets d'Ombouya, qui encore, Mamadou Diaha, je me rappelle de certains directeurs. Quand moi, je suis arrivé à Radio Guinée en 1987, nous avions des Nagra. Le Nagra, dans les écoles de journalisme, on vous montrera cet appareil, très lourd, comporté, avec son micro. C'est avec cela qu'on prenait le ton, avec les sons, avec des bandes magnétiques en rouleaux, un grand rouleau de bandes magnétiques. que le montage se faisait avec les ciseaux, les lames, ou bien même avec la dent. Si on veut monter ce que je viens de dire là, s'il y a une partie qu'on veut enlever, on peut couper avec la dent même, et puis on prend une colle, et on les soude. Donc, nous avions une table où on met les deux bouts, on colle. Donc, ce qu'on voulait enlever est partie. Il faudrait tout faire pour que le rouleau ne tombe pas de votre main quand vous allez en studio, parce que si ça se défait pour le remettre encore, c'est faux. Quand nous allions, par exemple, à un reportage, disons que nous devons faire un reportage sur la Guinée forestière. Tout le temps que nous sommes en Guinée forestière, c'est que ces rouleaux de bandes sont avec nous. On les garde toujours. On enregistre les gens, on les garde, mais c'est toujours identifié. Nous avons étudié cette technique, parce que dès que vous venez, on vous forme à cela d'abord. Au même moment où on vous forme à la diction, à la rédaction, on vous forme aussi à cela. Ce n'est pas seulement le technicien qui fait le montage, vous en êtes responsable. Donc, à la fin, vous vous habituez. Et quand vous sortez, vous pouvez faire une semaine, vous êtes en train de faire des reportages, vous rentrez avec ces rouleaux, mais tout est identifié avec des papiers qui indiquent les noms de ceux qui ont intervenu, la date où ils ont intervenu. Comme ça, quand vous rentrez, vous faites votre papier et vous collez les sons. Et puis, c'est ce que vous envoyez au journal télévisé, qui se faisait, au journal parlé, qui, bon, tu vois, je parle de télévisé, parce que c'est la télévision que j'ai portée plus, parce qu'à partir de 88, j'ai fait seulement un an à la radio. Donc, à partir de 88, je suis passé à la télé. C'est là-bas, j'ai mené toute ma vie. Donc, c'est pourquoi je me trompe toujours de parler de télévision. Vous savez, ça dépend des reporters. Les grands reporters, nous, par exemple, sur le terrain, déjà, toutes ces bandes, j'ai noté, c'est-à-dire au moment où la personne intervient, moi, j'ai mon carnet, j'ai déjà noté les grandes lignes, je sais déjà ce que je prendrai dans mes reportages. Donc, quand je rentre, je ne me mets pas à réécouter tout. Ce sont ces parties-là que je cherche, parce que je sais déjà ce qui est important et que, imaginez, une semaine, vous êtes en train de tourner. Si vous mettez à réécouter tout, non, c'est votre carnet de reportage. Le carnet de reporters est surchargé. C'est ça qui doit être surchargé, ce n'est pas les bandes. Les bandes, vous les classez, mais déjà, vous avez les repères dans votre carnet. Professionnellement, ça ne nous posait pas de problème. Dès qu'on arrive au studio, on sait déjà ce qui est dedans. Dès qu'on ouvre le carnet, c'est quel sujet on peut passer aujourd'hui sur le manioc de Zoh ou bien sur le café de Zébela. On sait déjà qui a parlé là-bas, qu'est-ce qu'il a dit d'essentiel. On fait seulement l'intro, on donne au présentateur et on sait. Juste où ça se trouve, on prend le ciseau, on coupe, on colle et puis on envoie au studio. Au début, quand nous venions d'arriver, c'était presque la même voie de la révolution qui continuait avec ce qui était là, nos maîtres qu'on a trouvés sur place. Donc, nous, notre génération, a essayé d'ouvrir un peu et le système des radios rurales s'est installé avec une direction générale à Conakry et dans toutes les préfectures. Donc, cette radio rurale d'abord a diversifié parce que toutes les préfectures avaient désormais leur voix et dans leur langue qui remontaient. Et puis, vous arrivez à la baie, vous êtes sur la radio rurale, c'est la langue du terroir, vous écoutez, vous arrivez à Cancan. Donc, c'était déjà une diversification puisque c'était une seule voix que ces paysans connaissaient. Maintenant, ils ont leur radio sur place et c'était déjà un bon système. Ce qu'on disait c'est que pour avoir même votre téléphone pour capter la télé, il faut que ça soit chargé. Et dans les villages, comme vous n'avez pas d'électricité, c'est difficile. A plus votre raison, avoir une télévision dans le village, vous ne pouvez pas. mais le paysan, partout, il se promène dans son champ et là, quand même, sa petite radio en bandoulière. C'est pourquoi, quelle que soit l'évolution des médias, la radio ne disparaîtra pas. C'est le médium de base. Le paysan le plus éloigné a son petit poste accroché à lui. Et comme maintenant, d'ailleurs, dans son téléphone même, il peut écouter, vous voyez que la radio reste, la télé fera tout, mais comme l'électricité, je ne sais pas, demain, ça va arriver dans tous les villages et à Maud, la radio a encore sa place. Ce que je dis comme ça là, par exemple, si c'était une radio, ça va atteindre partout, celui qui est en ville et celui qui est en campagne. Un jour, je disais à mes jeunes que notre métier, c'est un sacerdoce. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont choisi d'informer, de sensibiliser, d'amuser la population. c'est ce que nous avons choisi, c'est notre, généralement, vient à ce métier par passion. Je dis que celui qui vient à ce métier par intérêt pour être riche, mieux vaut arrêter d'aller faire le commerce parce que tu ne peux pas, tu es venu dans un métier par sacerdoce comme l'instituteur, comme le professeur, comme le médecin. tu n'es pas venu pour être riche, tu es venu par passion pour ce métier. Donc, ceux qui sont dans cet angle mènent ce métier à la satisfaction de tous et généralement, ils traverseront toute leur carrière et n'ont pas de problème. Généralement, moi, par exemple, j'ai fait 37 ans dans ce métier avant de sortir, aller à la retraite. Mais, on ne va pas dire qu'on m'a envoyé en prison ou bien le gendarme m'a frappé un jour. Pourtant, c'est le même métier que nous faisons. Nous, nous avons fait ce métier pour donner l'information telle que nous avons appris à faire ce métier à l'école de journalisme. Nous ne sommes que des médias. Le micro auquel nous parlons ne nous appartient pas. Le studio dans lequel on est ne nous appartient pas. La chaise même sur laquelle on est assise ne nous appartient pas. Nous ne sommes rien en fait. Nous sommes médiateurs, médias. Apprendre l'information, le faire passer, diffuser, c'est-à-dire partir d'un point qui est le micro pour un million d'oreilles diffusées. On voyait à des milliards d'oreilles l'information que nous avons. L'accueillir, la recueillir, la traiter et la diffuser. C'est ce que nous avons appris. Nous n'avons pas appris que si cette information ne peut pas passer si on ne crie pas, si les tendons, les nerfs de notre cou ne se tendent pas. Nous n'avons pas appris cela. Nous avons appris que nous avons à prendre l'information, à traiter et à diffuser. comment donc ce métier, cette pratique va devenir un ring de boxe où il faut crier plus fort, se taper, attaquer, insulter. Non. Ce qui est apparu tout dernièrement et qui remue, qui fait des fois des chocs entre les médias et les dirigeants, ce sont ces émissions en direct, ces émissions qu'on organise pour interpeller des gens qui en fait ont le micro mais ne savent pas le danger du micro. C'est-à-dire que les émissions interactives ont ce danger de donner la parole à des gens qui parfois ne connaissent rien, à rien, mais qui ont l'occasion de s'exprimer et de se faire écouter et de s'entendre parler et qui donc généralement déraillent parce qu'eux, ils n'ont pas appris le journalisme, ils n'ont pas de limites, ils n'ont pas de règles. C'est ça le danger. Et là, c'est toute la responsabilité du journaliste qui amène certains parfois à insulter crûment, vulgairement parce qu'ils ne savent pas le danger, on leur a tendu le micro. Ça ne veut pas dire que je suis contre les émissions interactives. Ça veut dire qu'il faut savoir de quoi on parle et qui doit intervenir chez nous. On parlera de liberté d'expression, oui, mais atterrissez là-bas, plantez-vous, asseyez-vous, veuillez vous asseoir, tout veut dire de s'asseoir sur une chaise. Il y a des mots pour définir les choses. Beaucoup de médias sont brouillées. Pourquoi ? Nous avons une loi sur la presse qui donne donc la liberté aux journalistes de chercher l'information, la traiter et la diffuser. Mais moi-même, personnellement, à l'intérieur de moi-même, moralement, consciencieusement, quand je suis au micro. Puisque j'ai appris ce métier à l'école de journalisme, donc j'ai la conscience qu'il y a des barrières, des barrières morales à moi-même, une déontologie, une éthique du métier qui ne me permettent pas de faire de la délation, d'accusations gratuites, les injures publiques, la vulgarité, la violence. Je vais châtier mes mots. Je châtie mes mots. Je peux dire la même chose, mais avec des mots qui respectent, qui passent. Je ne viens pas violemment. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a un choc entre certains médias et les dirigeants. Mais en quoi cela peut-il arriver pour nous de l'ancienne école ? Pour nous, ça ne peut même pas arriver. Ça ne doit pas arriver, ça ne peut pas arriver. Pourquoi ? Parce que les médias sont hiérarchisés de telle sorte que chaque lundi matin, chez nous, on a une conférence de rédaction, jeudi, on a un conseil de rédaction. Donc, les textes et les journalistes, nous sommes là pour discuter de ce qui s'est passé hier, ce qu'on va passer aujourd'hui, ce qu'on passera demain. Mais je ne vois pas comment ça peut arriver qu'un de nos agents parmi nous attentes, par exemple, à la vie privée de quelqu'un ou bien au gouvernement et à rappeler à la haque sanctionnée ou bien suspendue que nous-mêmes, notre conseil de rédaction n'est pas pu dire à la personne « Fais attention, tu mets en péril notre travail » parce que nous sommes une entreprise privée. Si toi, par tes mots ou tes attitudes que tu appelles « liberté de presse » amènent à fermer notre entreprise, nous devons des chômeurs. Le journaliste n'est rien si on lui retire le micro. J'ai été reporter d'investigation, moi, on ne me mystifie pas avec les mots-là. Ça, non, ce n'est pas la vérité qui blesse. C'est le ton, l'attitude, la façon de faire. Nous sommes tous ici, nous suivons, nous regardons, nous vous regardons. Nous avons fait plus de 30 ans dans le même métier que vous, nous vous regardons. Même ta façon de parler, de t'asseoir, mais nous vous regardons. Ce n'est pas la vérité parce que c'est là-bas que le journaliste se met devant. On me harcèle parce que je dis la vérité. Non, nous-mêmes, on n'a pas vécu que du mensonge sur les antennes. Nous disions la vérité, c'est pourquoi les gens nous écoutaient. Notre génération disait la vérité, l'information, mais la façon de le dire, l'attitude. Si tu ne sauvegardes pas ta personne, sauvegarde quand même l'emploi de tes copains, sauvegarde l'emploi de l'entreprise qui t'utilise pour quelque raison que ce soit. si cette entreprise est fermée par tes attitudes, toi, interroge ta conscience devant le miroir. Tu ne fais héros à personne, tu as fait perdre à quelqu'un son entreprise. Aujourd'hui, cette génération a la chance. Nous, les dernières années que j'ai passé directeur de la télévision, nous avons suivi une formation à Dakar sur l'enregistrement sur les téléphones, le montage et la diffusion par ses téléphones. Ça veut dire que votre génération a la chance. Aujourd'hui, vous ne transportez pas les nagras, vous n'avez pas des rouleaux de panne magnétique dans vos sacs, vous avez une caméra qui tient dans une main, vous avez le dictaphone qui tient dans une poche, votre téléphone même, qui est un dictaphone qui est enregistre, et puis du son très clair et bien. S'agissant de l'outil, vous êtes au top. Il reste maintenant dans vos cerveaux, dans vos têtes, dans vos attitudes de mériter de notre métier. C'est ça qui reste. Je suis sûr que si beaucoup qu'on entend aujourd'hui et qui ont toujours des problèmes avec l'État, s'ils étaient passés par ces écoles et s'ils avaient bien suivi leurs cours, ils auraient eu moins de problèmes parce que là-bas, au-delà de la technique professionnelle qu'on vous apprend, au-delà de la maîtrise du matériel technique, on vous apprend surtout la déontologie et l'éthique, la morale du métier. Ça, vous l'apprenez. Et si beaucoup étaient passés par là, je ne crois pas qu'ils auraient eu des problèmes avec la loi, avec l'État, avec les gens. Non. Ils auraient passé le métier là en tant que journalistes d'investigation comme Papa Salès Camara, comme Bacaria Sinjalo, comme Mamadi Wasco Keta, comme Fodeta, des journalistes d'investigation qui ont passé plus de 20 ans à investiguer ici et à sortir des dossiers terribles comme les déchets de Kassa, un scandale national que moi, j'ai mis sur la scène avec Bacaria Sinjalo, il était reporter de la radio, moi, un retorteur de la télé, déclenché une grande opération nationale qui fait qu'on réembarque ce qu'on a déposé sur une île. Mais ça, c'est la vérité. Mais cette vérité n'injurie pas. Cette vérité n'est pas un match de catch. Non, cette vérité donne aussi la vérité du journaliste sur une situation nationale et qui fait que beaucoup de complices qui étaient dans cette opération se voient vers la prison, se voient arrêtés, interpellés, mais sans qu'un seul jour on me dit c'est un de tes mots qui a choqué tel. Non. Je souhaite bonne fête à tous les journalistes de la radio avec lesquels j'ai commencé le métier parce que quand j'ai commencé en 87, c'est par la radio nationale que j'ai commencé. et je souhaite que l'on comprenne qu'on est journaliste. Journaliste. L'historien du quotidien. L'historien qui écrit le jour, le jour. C'est pourquoi il est journaliste. Puisque nous, nous écrivons l'histoire au jour, le jour. Nous sommes journalistes, mais nous sommes là seulement pour rapporter médiateur entre l'information et le public. Prendre, traiter, diffuser. De notre seule bouche, on envoie à un million, à un milliard d'oreilles, c'est ça qu'on appelle diffuser. Que nous comprenions que nous sommes que ça. Et que quand nous sommes que ça, que nous fassions tout, qu'on puisse faire ça sans être interpellé, sans être ligoté, sans être emprisonné. En fait, en se respectant soi-même.